bonjour à tous voilà une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser assez facilement un enregistrement avec l'application GarageBand donc sur tablette dans l'idée de faire des petites chroniques par exemple pour de la radio ou en tout cas des petits reportages audio alors j'ouvre d'abord l'application GarageBand s'il y a déjà un morceau ouvert en haut à gauche j'appuie sur mes morceaux pour venir au menu de départ le petit plus en haut à gauche crée un nouveau morceau alors l'application GarageBand elle peut paraître un peu compliquée au départ donc je vais vous montrer voilà les quelques manipulations qui vont permettre très simplement de faire enregistrer à vos élèves des courtes chroniques audio pour ça on va choisir il y a plein d'instruments possibles c'est une application musicale nous on va choisir l'instrument enregistreur audio je clique dessus ça m'ouvre un nouveau morceau alors là il va y avoir deux manipulations à faire avant même de commencer la première c'est d'enlever en haut à droite le petit triangle bleu vous voyez je suis en train de le cliquer de le décliquer là donc de le mettre sur gris c'est le métronome sinon vous allez entendre clac clac la pulsation pendant que vous parlez deuxième manipulation très importante en haut à droite le plus j'appuie dessus là le petit plus il va falloir augmenter la durée du morceau moi je vous conseille de mettre un nombre élevé par exemple comme ça de mesures sinon le morceau se coupe est trop court se coupe au bout de huit mesures après ici au milieu vous pouvez sélectionner clean le micro tout simplement pour avoir un son normal et là très simplement il va falloir appuyer sur en haut au milieu le bouton rouge qui est enregistré vous allez entendre quatre coups 1 2 3 4 comme si c'est un musicien qui démarrait après ça va commencer à enregistrer regardez petit test voilà bonjour à tous là je suis en train d'enregistrer ma chronique audio un élève pourrait être en train de de présenter le sujet qu'il a choisi de présenter dans cette chronique je vois du petit rouge qui est en train de d'apparaître ça veut dire que ça enregistre bien je peux contrôler mon niveau d'entrée avec le vert là plus je m'approche du micro plus le niveau d'entrée est élevé et j'appuie sur le carré au milieu en haut pour arrêter très bien une dernière manipulation ici je viens d'enregistrer pour voir ce que ça donne il va falloir en haut à gauche maintenant appuyer sur ce bouton le petit bouton à côté de mes morceaux là je peux pas vous vous le montrer vous l'entourer c'est le petit bouton qui a comme des carrés ou des rectangles pour avoir la vue piste et ça ouvre quelque chose comme ça je peux zoomer aller au début pour voir ce qui a été enregistré alors si j'écoute voilà bonjour à tous là je suis en train d'enregistrer ma chronique audio un élève pourrait être en train de de présenter le sujet voilà je vois que le son est satisfaisant je vais pas brancher de micro rien mais simplement avec le micro de l'ipad qui est à l'opposé du chargeur c'est le petit trou à l'opposé du chargeur c'est un son qui reste satisfaisant vous pouvez brancher des micros si vous voulez mais rien que ça ça peut être satisfaisant alors une fois qu'on en est là qu'est ce qu'on peut faire on peut éventuellement couper le début ou la fin si on veut enlever certaines choses dans notre enregistrement audio on peut aussi scinder voilà pour ça il faut venir se mettre à l'endroit où on veut couper hop cliquer sur le bloc et là on voit apparaître des choses scindées supprimées voilà scinder ça me permet de couper au milieu par exemple si je vais enlever un passage au milieu tac je peux scinder la chose d'apparaître ça veut dire que ça enregistre ça me permet de couper les éléments dans ma chronique dernière étape maintenant si on veut l'exporter ou le récupérer quelque part ce fichier audio je reviens en haut à gauche en appuyant sur mes morceaux au menu principal je peux renommer mon morceau en appuyant dessus et l'appeler voilà audio test audio le titre de ma chronique et en le sélectionnant en restant longtemps appuyé dessus je peux l'exporter pour ça plusieurs possibilités soit l'envoyer par mail soit le déposer sur son cloud soit le rouvrir dans une autre application dans un espace drive ou autre la l'exporter pour le récupérer quelque part voilà c'est la fin de cette présentation j'espère que vous en savez un petit peu plus n'hésitez pas à aller voir les autres tutos sur la chaîne des deux c29 notamment pour ajouter un jingle audio par exemple si vous voulez ajouter un jingle au début ou à la fin ou aussi pour utiliser soundcloud qui vous permet de poster en ligne les enregistrements audio 1